Donc nous sommes là aujourd'hui pour parler de la gestion des événements. D'accord ? Alors, on a deux catégories d'événements. Il y a des événements qui sont non partagés. Donc ce sont les événements qui sont propres à votre fédération, la gestion des événements non partagés. Et on donne la possibilité au travers de l'organisation que l'on a de pouvoir gérer des événements partagés. Alors, Josépha a rejoint la Visio. Très bien. A quitté la conférence. D'accord. Elle est déjà repartie. Bon. Alors, la gestion des événements partagés, c'est quoi ? C'est que, imaginez que vous ayez le département voisin et que vous vous mettiez d'accord pour pouvoir organiser un événement en commun. Genre une manifestation. Et vous dites, je vais le faire avec mon petit copain d'à côté. Donc vous allez pouvoir être à l'initiative de la création de votre événement. D'accord ? Comme un événement non partagé. Sauf que vous allez pouvoir dire, dans cette gestion des événements partagés, d'accord, vous allez avoir la possibilité de gérer ce qu'on appelle les sites destinataires. D'accord ? Donc je vais faire réunion. Voilà. Type d'événement. On va le mettre en événement partagé. Voilà. Je fais OK. Alors, j'ajoute ma session. Donc je vais dire, c'est un réunion. Je reviendrai après sur comment créer un événement. à 10 heures, lieu, départ, voilà. Et je fais OK. Et vous voyez que vous avez la possibilité, donc, d'afficher la liste de tous les sites FD2 qui existent. Donc c'est la toile FFB, en fait, de tous les sites qui utilisent FD2. Et vous allez pouvoir dire, par exemple, aujourd'hui, je veux inviter le 51, voilà, et puis le 13 à mon événement. Qu'est-ce qui va se passer derrière ? L'organisme qui organise l'événement, donc en l'occurrence, imaginez que je sois à le site GCCP. Je veux vous convier à un événement partagé, d'accord ? Je vais pouvoir, donc, au travers de ce qu'on appelle la synchronisation, je rappelle que votre base de données se synchronise avec une base nationale, systématiquement toutes les heures, c'est automatique. Et donc vous allez avoir une invitation, vous allez recevoir, comme quoi il y a un événement qui a été partagé par le site C04 qui vous convie à, donc, cette invitation. Et ce qui va se passer, c'est que moi, en tant que C04, je vais mettre mes invités. Et vous deux, en tant que 51 et 13, vous allez pouvoir ajouter les invités que vous souhaitez. Et c'est vous qui allez gérer vos propres invitations. Sauf que, comme c'est un truc que j'organise, d'accord, donc, à partir de là, moi, je vais avoir la consolidation de mes invitations, plus de vos invitations. OK ? Donc ça, c'est une solution qu'on a mis en place. Ça fonctionne très bien dans la gestion avec les régions. Aujourd'hui, vous avez, par exemple, les Hauts-de-France qui organisent des manifestations pour l'ensemble des départements de sa région. Et donc, chaque fois qu'ils ont l'intention d'organiser un événement, eh bien, ils convuent les départements concernés. Et les départements renseignent, donc, leurs invités. D'accord ? Donc, ce qu'on va voir derrière, c'est votre gestion d'événements non partagées, donc en local. Mais c'est exactement la même chose que vous aurez à faire si demain, vous souhaitez effectivement faire une réunion et une organisation d'un événement avec un autre département ou avec votre région ou avec qui vous le souhaitez. D'accord ? Vous avez vu que ce n'est pas très compliqué dans l'organisation. D'accord ? Donc ça, c'est la gestion des événements, donc, partagés. C'est bon pour ça ? Oui, oui. Bon. Alors, dans la gestion des événements, proprement vite, on a ce qu'on appelle table de base. Comme dans tous les menus déroulants aujourd'hui, des faits des deux, on va typer les événements. D'accord ? Donc, moi, en tant que tel, j'ai créé des intitulés. Vous voyez que j'ai événements partagés, j'ai C04, commission de couverture, commission de plomberie, conférence GCCP, conférence partenaire. Ah, voilà, Josépha. Coucou, Josépha. Bonjour tout le monde, excusez-moi. Ça va ? Ça va et toi ? Bienvenue. Oui, ça va. Bon, on a commencé. Alors, je reviens juste là-dessus. On est parti déjà sur la notion d'un événement partagé. Les événements, il y a deux possibilités. Soit on fait un événement non partagé, dont on sait que la fédération locale, donc en tant que tel, vous allez organiser votre événement. Vous pouvez éventuellement inviter d'autres départements à s'associer à la gestion de votre événement. Donc, ce qu'on vient de faire là, par exemple, j'ai créé un événement que j'ai appelé Réunion, que je partage, et j'y ai ajouté donc deux départements, donc vos petits collègues du 13 et du 51. Et pour ne pas rester en reste, on va rajouter, donc, et bien, plus 72. Comme ça, tout le monde se connaît. Voilà. D'accord. Et là, je valide. Par la synchronisation, chaque département va recevoir donc cet événement partagé. Et vous allez avoir la possibilité donc de gérer vos invités dans la globalité de l'événement que moi, je vous sollicite en tant qu'organisme et site organisateur. Vous allez pouvoir inviter les personnes, faire votre suivi. Et moi, j'ai la consolidation entre mes invités et les invités des trois autres départements. D'accord. Donc ça, c'est une chose qui est de plus en plus utilisée. Ce que j'expliquais, donc, c'est notamment au niveau des régions. Il y a la région Hauts-de-France qui organise pas mal d'événements pour l'ensemble de ces départements et convient donc ces départements à s'associer à ces événements-là. Et donc, ils vont inviter les gens qui souhaitent voir participer à cet événement. C'est vous, de votre côté, qui allez manager. C'est-à-dire, c'est vous qui allez dire, j'ai du pont de la société machin que je veux inviter. Vous allez l'inviter. Vous allez faire vos relances. Et moi, j'aurai simplement que la visibilité de j'ai du pont de la société machin qui a été invité en tant que tel. Et je vais pouvoir assumer toute la partie, notamment logistique, s'il faut. D'accord. Et donc, ça, c'est une solution qui peut être très intéressante, notamment quand vous avez besoin de travailler en collaboration avec le département d'à côté. Ou les départements d'à côté. D'accord. Alors, ça, c'est dans la partie, donc, gestion des événements partagés. On a également, donc, dans la partie événements, donc, sur le menu déroulant, on a toujours table de base, donc type d'événement. Donc là, ça va vous donner la possibilité, comme quand vous créez une famille, donc fait des deux, vous allez pouvoir tiper votre événement. Vous allez, par exemple, gérer ce qu'on appelle, par exemple, conférence partenaire. D'accord. Donc, chaque fois que vous allez avoir un événement qui va être en relation avec tous vos partenaires, vous allez pouvoir le tiper en tant que conférence partenaire. D'accord. Ça, c'est un moyen de retrouver plus simplement vos événements par type quand vous allez les rechercher dans la liste des événements. D'accord. Ensuite, vous avez donc proprement dit la gestion de vos événements. Donc là, je clique. D'accord. Vous allez retrouver ici, d'accord, l'ensemble des événements. Et vous voyez que vous avez les types d'événements qui sont la réunion, c'est 04. Donc, si je fais un petit clic sur type d'événement, il est tri par type d'événement. D'accord. Ça vous permet de les reclasser et les retrouver plus facilement puisqu'ils sont typés. Je rappelle que quand vous allez avoir un événement qui va être, par exemple, celui-là, déjeuner, d'accord, j'ai 21 invités, ce truc-là, le lieu, d'accord, ne pas oublier de le cocher comme étant terminé. D'accord. Pour pas qu'il vous pollue, ne puisse s'afficher ici que les événements qui vous intéressent, c'est-à-dire ceux qui sont en attente ou en prévision. D'accord. Vous allez voir que là, si j'affiche, d'accord, j'ai que les événements ici qui ne sont pas terminés. Si je fais maintenant afficher que les événements terminés, allez, voilà, je fais afficher, voilà, d'accord. Donc, ça, c'est un moyen de vous classer les événements. Alors, on va créer un événement. Pour créer un événement, tout simplement, je vais en bas à droite, j'ai toujours mes petites fonctionnalités que je fais des deux. Quand je veux créer, modifier, supprimer, c'est toujours dans les menus déroulants en bas à droite. Je vais faire créer, d'accord. Je vais lui donner un titre. Alors, visio, lab du 23.09.2019. On s'en fout, ce n'est pas la date. Je vais typer mon événement. Donc, ce que je viens de vous dire, pour le retrouver plus facilement. D'accord. Je vais l'appeler réunion. Ou rencontre, tiens. Allez, rencontre. Voilà. Là, j'ai créé mon événement. D'accord. En fait, ce que j'ai créé, c'est simplement, vous voyez que je le retrouve là. D'accord. J'ai simplement, à ce niveau-là, donné un titre à mon événement. D'accord. Donc, pour alimenter mon événement, donc, pour que mon événement soit actif, il va falloir que je lui ajoute une session. D'accord. Donc, la session, ça va vous ouvrir ce petit écran-là qui vous dit. Alors, la session, c'est la visio du 27. Oui, c'est ça. Voilà. Elle a lieu, donc, et on dit 10h30. Alors, 10h30. Voilà. On a la possibilité de pouvoir, on va le faire d'ailleurs, on va dire plateau repas, ici. Vous allez avoir, donc, des pâtes au repas, et c'est pas grave. Et puis là, on va dire 5 euros de participation pour les gens. Ça a lieu, allez, à Paris, à Capital. Et là, vous avez donc, en plus du titre, généré votre session dans votre événement. D'accord ? Imaginez que vous vouliez, suite à cette visio, il y ait une séance de débat derrière. Et que vous vouliez savoir les gens qui vont assister à la visio et qui vont rester pour le débat qui va avoir lieu derrière. Vous pourriez très bien ajouter une nouvelle session pour individualiser, justement, le débat. J'ai créé un événement qui s'appelle VisioLab, qui se catégorise dans un type d'événement qui est rencontre du GCCP. Et j'ai créé mes deux sessions. D'accord ? Vous voyez qu'en bas, ici, j'ai zéro invité. D'accord ? Donc maintenant, il va falloir inviter les personnes que vous souhaitez voir participer à cet événement. D'accord ? Alors, pour inviter, d'accord ? Donc je clique sur inviter, d'accord ? Et là, je vais avoir la possibilité soit d'inviter des interlocuteurs, soit des personnalités. Je rappelle l'organisation et la mécanique de FED2. Dans FED2, vous gérez ce qu'on appelle un individu. C'est une personne bande-bas dans laquelle on va renseigner toutes les infos personnelles. Son adresse perso, son téléphone perso, son mail perso, son numéro de portable perso. D'accord ? Et à partir du moment où cet individu va avoir une relation avec une entreprise, parce que je vais lui coller une fonction dans une entreprise, cet individu va s'appeler dans FED2 interlocuteur. D'accord ? Je rappelle que la partie entreprise, interlocuteur, les entreprises, ce ne sont que des entreprises du bâtiment ou du TP. D'accord ? Tout le reste, les partenaires, les banques, la chambre de commerce, le conseil général, etc., ça, ça va s'appeler des organismes. Et le même individu qui avait une fonction de gérant dans une entreprise, qui était donc venu un interlocuteur, eh bien imaginez que le même individu, ça soit le trésorier d'une association. Eh bien vous allez avoir une personnalité qui sera reliée à cette association. Et vous avez donc dans ce cadre-là, tout ce qui va être identifié comme population, soit des interlocuteurs, soit des personnalités, relié toujours à un organisme pour les personnalités ou à une entreprise pour un interlocuteur. Vous ne pourrez pas inviter un individu. D'accord ? Alors imaginons qu'on veuille inviter des interlocuteurs. Je clique là. Qu'est-ce qu'il vous propose ? Eh bien, il vous ouvre automatiquement l'état des entreprises interlocuteurs. C'est là que vous allez pouvoir dire, je veux, donc, alors on va faire un truc tout simple, je vais dire là-dedans, je vais prendre d'abord des adhérents, et puis les adhérents, je veux des adhérents dont la taille des entreprises qui est renseignée, par exemple, de 5 à 10. Voilà. Voilà. Hop. Je fais recherche. Voilà. J'ai 55 interlocuteurs qui m'ont trouvé. Et donc, ils les mettent dans ce qu'on appelle leur réceptacle. Et je veux également y joindre un certain nombre de non-adhérents, puisque j'ai dans ma base, donc, un statut d'entreprise qui sont soit adhérentes ou non-adhérentes. Et je voudrais rajouter également mes non-adhérents. D'accord. Je passe à 172 entreprises avec 176 interlocuteurs. D'accord. Là, je peux visualiser mon réceptacle. D'accord. Je vois ici, donc, toutes les informations qui me sont, qui me vont bien. D'accord. Je rappelle que dans la partie d'invitation, on travaille bien sur des interlocuteurs. On n'invite pas des entreprises en événement. C'est nominatif. D'accord. Et à partir de là, sur les gens que j'ai là, je pourrais éventuellement dire, les deux premiers, et M. Acosta, je ne les veux pas. D'accord. Donc, je vais les supprimer de ma liste. D'accord. Je rappelle que c'est ma recherche. J'ai mis dans un réceptacle, et là, je peux faire tout ce que je veux. Et là, je vais dire maintenant, qu'est-ce que je veux faire ? Eh bien, je veux les inviter. D'accord. Comme j'étais à la rencontre de mon événement, il me propose toutes les personnes que j'ai donc sélectionnées. En l'occurrence, j'en aurais plus que 170 maintenant. C'était 170, ou je ne sais plus. Ce n'est pas grave. Et là, je fais donc valider. Voulez-vous ajouter les nouveaux ? Oui. D'accord. Voilà. 174. Donc là, il m'invite mes gens dans mon événement. D'accord. Les invités ont été ajoutés à l'événement. D'accord. Je voudrais éventuellement y associer ce qu'on a vu des personnalités. D'accord. Donc, je reviendrai après. Donc, pareil. Là, je vais ouvrir mon état des organismes personnalités. Je veux des personnalités. Si je fais rechercher qu'est-ce que j'ai là-dedans, il y en a un paquet, 392. Si je vais visualiser le récétacle, alors, on va prendre on va prendre Dimos ou la crame. Tiens. La crame. Je vais prendre un organisme. Là, j'ai tapé crame. Je vais vide mon récétacle. C'est pour pas qu'on en met trop quand même pour nous simplifier la vie. Voilà. j'ai qu'une personnalité. D'accord. Et cette personnalité, je veux l'inviter. D'accord. Il me la met dans ma liste. J'ai plus qu'à valider. D'accord. Donc, vous voyez, c'est relativement simple. Je crée un événement. Je lui donne un titre. Ensuite, ne pas oublier de lui créer donc une session. D'accord. Donc, vous voyez que j'ai bien mes deux sessions visio et débat. Donc, je vais retrouver systématiquement mes deux sessions dans l'affichage. Et là, je ne veux me préoccuper dans un premier temps que de savoir et comment je vais faire pour inviter ces personnes-là. D'accord. Leur dire ben voilà, vous êtes aujourd'hui convié à un événement pour qu'ils puissent recevoir l'invitation. D'accord. Alors, pour cette opération-là, j'ai donc le petit bouton envoyer. Alors, là, il me refait le contrôle. C'est normal. C'est une base de travail. Donc, je rappelle une chose importante dans la nouvelle organisation de ce que vous devez faire normalement. C'est que vous devez ne plus utiliser d'accord. Normalement, vous ne devez plus faire le petit copier qui va bien pour envoyer vos 117 invitations sur 118 en passant par Outlook puisque c'est un envoi en nombre. D'accord. normalement, l'envoi en nombre doit se faire par le biais de Sarmacal. Donc, chaque département a la possibilité d'obtenir une licence gratuite fournie par le national. c'est un outil qui est dédié pour faire l'envoi en masse d'invitations. D'accord. À partir du moment où vous dépassez, je crois que ce qui est autorisé aujourd'hui, c'est une centaine de mails en envoie. Je rappelle toujours que les envois, comme c'est précisé là, les destinataires doivent se trouver en CCI du mail, d'accord, en copie cachée. Normalement, sans, on tolère. Dès que vous en avez plus, il faut passer par Sarmacal. L'avantage de Sarmacal, c'est que si vous aviez fait un événement de 800 personnes pour une AG, eh bien, vous allez faire un envoi de 800 invitations par le biais de Sarmacal. Sachant que vous avez la même fonctionnalité du copier-coller que vous avez aujourd'hui pour copier les adresses mail dans votre envoi Outlook, d'accord, sinon normalement vous devez faire ce qu'on appelle saucissonner vos envois. Normalement, Outlook n'est plus fait pour ça et notamment par rapport à la politique qui va se mettre en place dans les mois à venir puisqu'on a des contraintes qui s'appellent RGPD, d'accord, tout envoi de mail que vous allez faire, vous allez devoir lui donner la possibilité de pouvoir se désabonner, d'accord. Aujourd'hui, quand vous envoyez par Outlook, il n'y a aucune fonctionnalité qui vous donne la possibilité de faire en sorte que la personne puisse se désabonner. Donc, le désabonnement pourra se faire par le canal de Sarmacal. D'accord ? Et il y aura d'autres possibilités dans FD2 pour désabonner les différentes personnes qui vous appellent en vous disant je ne veux plus recevoir l'information, je ne veux plus être invité et également comme vous êtes en responsabilité de vos adhérents et de vos entreprises, eh bien, vous allez avoir la possibilité demain typiquement de dire par exemple si la région organise, de prévenir la région que cette personne ne veut plus être invitée. Et ça marchera toujours par le canal de la synchronisation puisque la région recevra vos informations ou l'union. Là, j'ai dans l'organisation par exemple du fichier que je traite le C04 c'est le génie climatique couverture plomberie et bien si j'ai un plombier dans la liste qui ne veut plus être invité, qui ne veut plus recevoir le bâtiment actualité, qui ne veut plus recevoir d'informations en provenance de l'union concernée, d'accord ? Eh bien, vous allez le désabonner demain. Ça sera dans les prochaines versions de FD2. Donc là, déjà, je vous prépare. Si vous n'avez pas le petit onglet copié ici pour coller la liste des destinataires directement sur Sardacan, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller dans table de base, donc ça, ça se fait une fois, dans paramètres et vous voyez qu'ici, vous avez marqué Sardacan et c'est marqué afficher le bouton copier pour Sardacan dans la fenêtre d'envoi, d'accord ? Si vous ne l'avez pas cette fenêtre, comme je vous l'ai montré, à ce moment-là, il faut venir ici parce que vous avez ici, allez, voilà, ne pas afficher. Si je fais ça, voilà, je fais quitter, je reviens sur mon petit bouton envoyer, voilà, et là, vous voyez que je n'ai plus le copier qui apparaît en dessous, là, pour copier mes informations dans Sardacan. Donc Sardacan, c'est wawawa.sardacan.fb. Il y a une adresse qui vous sera communiquée. Il y a un identifiant, donc une personne de la FED qui sera autorisée, qui pourra donner donc son identifiant pour aller dans Sardacan pour que les autres personnes de votre FED puissent utiliser le biais de Sardacan. Alors, il y a des visions qui sont prévues de présentation pour utiliser Sardacan. Il y en a déjà une qui a eu lieu, après, il ne s'est pas mal fait. Ça va vous permettre donc de pouvoir avoir beaucoup plus d'informations que vous ne pourriez par exemple avoir avec un envoi classique d'Outlook. C'est que vous allez par exemple sur un envoi de 800, et bien, vous allez savoir ceux qui ont ouvert le mail, ceux qui n'ont pas ouvert, ceux qui ont décidé de ne pas répondre du tout, ceux qui ont répondu, ceux qui sont avec des adresses mail erronées, enfin, vous allez retrouver toutes les fonctionnalités par rapport à votre gestion très particulière de vos envois. Donc, je vous conseille de le faire comme ça. Maintenant, si vous voulez continuer à utiliser la bonne vieille méthode, il n'y a pas de souci, d'accord ? C'est simplement que quand vous allez faire ici le copier, avant, il faudra faire préparer les mails, d'accord ? Et par les mails, ici, ben, voilà, on a une possibilité de créer que, donc, par paquet de 100, d'accord ? Donc là, en l'occurrence, j'en ai 117, ben, si on est 117, il va me créer un paquet d'envoi de 100, et puis, un deuxième mail à envoyer de 17, d'accord ? Si je fais, alors, vous pouvez même utiliser un modèle de mail que vous avez préparé avec Outlook, d'accord ? Vous les faire à brouillon, vous avez fait une petite animation un peu plus sympathique. L'avantage d'utiliser aussi Sarmacan, c'est que c'est vraiment du full web, puisque vous êtes sur Internet, donc vous avez la possibilité de faire des mails qui sont en envoi, qui sont quand même relativement sympathiques, en y collant des photos, des images, même éventuellement de la vidéo, si vous êtes en train d'accord ? Et ça va plus loin. Ça nous permettra une chose et un confort que vous n'avez pas aujourd'hui, c'est de pouvoir assurer le suivi. Pour l'instant, on ne l'a pas développé. On cherchait un outil, en fait, on va revenir après dans la gestion d'événements, pour pouvoir vous faire gagner du temps. Parce que le problème que vous avez aujourd'hui, c'est que vous allez créer un événement, vous allez dire j'invite tous ces gens-là, et après, il va falloir que vous utilisiez vos petits doigts et votre souris pour aller dans votre événement et dire celui-là, je l'ai invité, il m'a répondu, d'accord ? On travaille de plus en plus par l'envoi d'un formulaire, participera ou participera pas. Et donc, la partie faite par Sarmacan nous permettra de remonter les réponses qui seront faites sous forme d'un fichier qu'on pourra intégrer dans votre événement de manière à apporter l'information dans votre événement. Ce qui nous permettra, ce qui nous permettra pour vous de gagner pas mal de temps. D'accord ? Donc, je reviens sur mon événement. C'est bon là, jusqu'à maintenant ? Des questions ? Non ? C'est bon ? Donc, imaginons qu'on fasse notre envoi. J'ai envoyé toutes mes invitations. D'accord ? Je vais donc avoir, et malheureusement pour l'instant, je n'ai pas le choix, si j'ai eu des réponses, je suis obligé de faire modifier mon événement et dire par exemple, celui-là, il m'a dit qu'il serait présent, présent, absent, absent, présent, 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 on va mettre représenté par, encore, voilà, présent, présent, présent. Ça, c'est mon premier lot de réponses. D'accord ? Je valide. D'accord ? Parmi donc, tous ceux que j'ai donc renseignés, je vais avoir donc par rapport à ma gestion, d'accord ? Je me prends un peu à l'avance. Je vais 15 jours avant mon événement. Je vois qu'il y a effectivement, je me retrouve ici avec, au niveau de mes inscriptions, par rapport à ce que je viens de cocher, il m'a incrémenté, en fait, mes absents, mes présents, représentés par. D'accord ? Imaginez que vous vouliez relancer ceux qui ne vous ont pas donné de réponse. D'accord ? Pareil, on va faire comme ça. Et comme ça, je décoche. Mes 164 qui sont sans réponse, je vais pouvoir à nouveau faire mon envoi. D'accord ? Et là, mon copier, si je le copie, vous voyez que j'en ai... Hop ! Je fais copier. Et là, si j'utilisais le masque de mon Outlook, je fais mon petit CTRL-V, et là, il m'a collé mes 111 adresses pour la relance. Vous avez été invité tel jour à un machin, nous sommes toujours en attente de votre décision, de votre réponse. Merci de nous confirmer. D'accord ? Toujours par Outlook, je vous rappelle que là, il n'y aura pas de mécanique d'automatisation, de la récupération des réponses. D'accord ? Donc, sur la deuxième campagne, vous avez à nouveau, donc, des gens qui vous ont répondu. D'accord ? Donc, je suis resté sur les... ceux qui ne vous ont pas répondu. Tac ! Donc, on y va. et je valide. Vous voyez que j'en ai plus que 155. Je recoche. Donc, ça, ça s'appelle la gestion de votre événement. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait l'histoire, donc, de... Donc, on voit que sur la totalité, j'ai 175 invités. D'accord ? On avait une partie qui était donc les fameux plateaux repas. D'accord ? Vous voyez que par rapport aux inscriptions, vous allez pouvoir savoir ceux qui vous ont imaginé que là, en même temps qu'ils vous ont répondu, ils vous ont payé. Ceux-là, celui-là, par contre, il ne vous a pas payé. Celui-là, il vous a payé, il vous a payé, il vous a payé, voilà, et voilà. D'accord ? Vous voudriez, par rapport à vos participants, d'accord, connaître ceux qui ne vous ont pas payé. Donc, vous voyez que ça arrive automatiquement. Il vous affiche donc tous ceux qui sont ici, payés, non payés, je veux que les noms payés. Vous allez pouvoir dire je suis toujours en attente, de votre participation pour le plateau repas. Juste en décochant, ces petits tirés qui sont là. D'accord ? Et là, vous avez autre suivi. Alors, lié à ça, vous allez avoir automatiquement votre feuille de présence. Il suffit d'appuyer. Donc là, je recoche tout. Pourquoi ? Parce que si je mettais que les présents, par exemple, je décoche. Si je fais ma feuille de présence, il ne va me sortir que ceux qui m'ont dit qu'ils étaient effectivement présents. D'accord ? Voilà. Maintenant, ce qui m'intéresse, moi par contre, c'est d'avoir toute ma population. Donc, je veux tout recocher. Allez, hop ! Et là, je coche représenter. Et là, je fais à nouveau ma feuille de présence. Non, je vais pas extraire. Ma feuille de présence. Voilà. Et là, je vais pouvoir afficher en même temps. Je peux changer le titre. Je peux faire apparaître les accents comme excusés. Donc, vous voyez que là, j'ai bien excusé pour faire archer. Et j'ai également ceux qui m'ont pas donné de réponse. C'est-à-dire, au cas où il y a une personne qui m'est pas répondu mais qui se pointe à mon événement, je l'aurai quand même dans ma liste des inscrits. En tout cas, ma liste de présence et je pourrais dire effectivement, celui-là, il m'a pas répondu mais par contre, il était quand même présent. Et là, vous allez donc retrouver tous les invités à votre événement. D'accord ? Si je ne veux pas les 100 réponses ou les cocher, voilà, il vous dit que vous avez 155 invités qui ne sont plus affichés dans votre feuille de présence puisqu'ils n'ont pas répondu. C'est bon sur la feuille de présence ? Oui. Bon. Donc, on avait le bouton envoyer. Imaginez. Donc, finalité de l'opération, c'est que votre événement va avoir lieu le jour J. D'accord ? Alors, imaginons que là-dedans, il y ait, si je prends par exemple cette entreprise-là, d'accord ? J'ai donc une personne qui est invitée. En l'occurrence, c'est Marie-Françoise. Je voudrais inviter un autre interlocuteur de l'entreprise. Pourquoi pas ? D'accord ? J'ai un petit bouton ici qui s'appelle inviter un autre interlocuteur. Manque de bol, je n'en ai pas d'autre. Bon. Alors, est-ce que j'en ai ? Je vais avoir la chance. Voilà. D'accord ? Alors, quand j'ai fait ma requête pour trouver mes invités, en termes d'interlocuteur, j'ai pris que les dirigeants. D'accord ? En l'occurrence, on voit que pour l'entreprise-là, j'ai que Bruno. D'accord ? Qui a été invité. Je vais s'être invité également, puisqu'elle n'est pas dirigeante. mais quand même, donc sa secrétaire, je la sélectionne, il me dit « Est-ce que tu veux la rajouter ? » Je la rajoute. D'accord ? Et là, il m'a rajouté. D'accord ? Imaginons que je veuille inviter toujours un autre... Ah ! Alors, c'était notre ami Bruno. Allez ! qui est là, l'entreprise Alpha. D'accord ? Imaginez que pour cette entreprise, je vais y inviter... Ah ! Il y a Pichot qui appartient à cette entreprise-là, mais je ne le vois pas. D'accord ? Pichot, en fait, c'est un individu qui n'a pas forcément été rentré dans votre base de données. Et en l'occurrence, qui n'est pas rattaché à cette entreprise. Donc, vous avez ici le petit bouton « Créer » et un autre interlocuteur pour la même entreprise. Donc, je viens là. Donc, je lui dis « C'est monsieur. » Jusqu'à maintenant, ça va. Je me reconnais. Alors, Patrick. Il faut... Voilà. J'ai pas besoin... J'ai pas besoin d'autres renseignements dans l'immédiat. D'accord ? Ah ! Décidément. Voilà. Il faut cliquer. Voilà. Sinon, ça se met pas dans la case. Donc, sur mes coordonnées perso, en tant qu'individu, je m'affoue. J'ai pas besoin d'autres informations pour l'instant. Je valide. Et je vais dire, effectivement, par rapport à cette entreprise, il est... Il est quoi ? Allez. Il est directeur adjoint. Ouais, c'est bien ça. Ça gagne, un directeur. Vraiment. Ouais, ouais. Administratif, c'est pas bon. Ouais, puis l'agence. Ouais. Tiens, si j'ai du balou. Allez. Directeur commercial. Allez. Hop. Allez. Et là, je valide. D'accord ? Allez, vous voyez, il me propose bien de rajouter Patrick Pichot. machin bidule. D'accord ? Les invités ont été ajoutés à l'avènement. Et si je vais maintenant, alors, je redécoche le débat. Voilà. si je reviens sur M. Bruno en question. Alors, voilà, si je vais afficher l'entreprise. Donc là, j'ai fait juste double-cliquer sur la ligne. Donc, il me rattache à l'entreprise automatiquement. Donc, et là, je vais pouvoir afficher l'entreprise. Et vous allez voir qu'il m'a bien créé un Pichot, directeur commercial. D'accord ? Dans ma liste, automatiquement. Bon, ça s'est fait. Alors, là, j'ai un événement qui est quand même assez important. Il y a beaucoup de monde. D'accord ? Je peux rechercher, d'accord ? Dans ma liste, soit par l'entreprise, d'accord ? Soit par le prénom et le nom, soit sur le code postal ou la ville. D'accord ? Donc, en l'occurrence, là, je cherche Pichot. Pichot vient de me répondre. Il vient. D'accord ? Il me trouve tout de suite dans ma liste. J'ai plus qu'à venir ici, faire modifier. Et dire, eh bien, Pichot, il vient. Il sera prêt. Et j'ai gagné le droit de jouer la semaine suivante. D'accord ? Je rappelle que, chaque fois que vous avez ici, donc, un intitulé des titres à l'affichage, n'hésitez pas à vous positionner dessus. Parce que, par exemple, si vous faites entreprise interlocuteur, là, il va vous trier par entreprise, organisme. D'accord ? On voit que, par exemple, Alpha, je retrouve bien les trois Alpha, là, entre Claire, Bruno et Patrick. D'accord ? Je pourrais le faire sur Code Postal Ville. D'accord ? C'est-à-dire que, je viens là, je clique, et là, il est attribué, traité par Code Postal Ville. D'accord ? Il me le trie. Je veux à nouveau nom, prénom, et bien voilà, il me les reclase par nom, prénom. Donc, vous pouvez, à l'écran, vous y retrouver facilement. Donc, ça, c'est les fonctionnalités que vous avez dans l'affiche de la création de votre événement. D'accord ? Arrive, bien entendu, et là, de toute façon, il n'y aura pas d'échappatoire. C'est-à-dire, même si vous utilisez Sarbacane pour faire vos envois et qui vous permettent de réincorporer le fichier des réponses que vous avez là-dessus. Non, je ne viens pas. Oui, je viens. Ça mettra automatiquement les petits trucs qui vont bien ici, d'accord ? Dans la partie inscription. Reste quand même que le jour J, d'accord ? Eh bien, vous avez besoin de renseigner effectivement ceux qui étaient réellement présents. Donc, ça veut dire que votre feuille de présence à la fin de l'événement fera quelqu'un de votre FED s'y colle pour en pouvoir dire eh bien, l'intérêt de tout ça, c'est dire eh bien, si je prends que alors, on va faire comme ça, on va prendre que ceux qui m'ont dit qu'ils seraient présents. D'accord ? Gros avantage, c'est que là, je me retrouve avec mes présents et représentés par. D'accord ? Et alors, imaginons que le père Pichot qu'il y a là, eh bien, je décide qu'il ne soit pas venu. D'accord ? Et puis que le Bruno, au niveau d'Alpha, machin, il était bien présent. Par contre, euh... Alpha, 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 Alpha... Tiens, j'ai pas la mise. Ah, parce que je l'ai pas coché en tant que présent. D'accord ? Donc là, je renseigne réellement ce qui se passe pour mon événement. D'accord ? Je valide. Alors, imaginez, d'accord ? Parce que là, vous allez avoir la possibilité ensuite de faire... Je veux afficher ici que mes présents. D'accord ? Imaginez que systématiquement, vous organisez tout le temps le même événement et qu'à force et par lassitude, il y a toujours les mêmes qui viennent et puis il y en a toujours qui ne viennent pas. Et que ça vous gabe un peu et que vous vouliez gagner du temps. Vous allez pouvoir dire à FED2, d'accord ? Je vais pouvoir inviter que mes présents à un autre événement. D'accord ? Et là, par exemple, tiens, on va le mettre là-dedans. On va sélectionner Jetstream. Je sélectionne. Oh là, il y en a trop dedans. OK, je quitte. Alors, quoi que non, c'était bien. Il y avait un message qui était intéressant. On va revenir. Je vais faire inviter un autre événement et je vais reprendre mon Jetstream qui est là. D'accord ? Sélectionner. Vous voyez qu'il vous dit qu'il y a des individus qui sont en doublant. D'accord ? En l'occurrence, Bruno, il y a deux fois. D'accord ? Pourquoi ? Parce que je suis en train de vouloir inviter Bruno par rapport à sa réponse sur un événement précédent. D'accord ? Où il était parti, où il participait. Donc, je crée un nouvel événement et je dis tous les participants de cet événement puisque ils ont... Ça, ça peut être intéressant par exemple si vous aviez formule de l'atelier. J'ai l'atelier 1, j'ai l'atelier 2. Je crée un événement atelier 1, j'y mets une population et je veux inviter à l'atelier 2 que ceux qui étaient présents à l'atelier 1. Je crée mon événement atelier 2 et là, je vais pouvoir dire et bien tous les présents qui étaient à l'atelier 1, tu vas me les enregistrer dans mon atelier 2. Ce qui vous permet de gagner un temps énorme en termes de manipulation. Ça vous évite de refaire un paquet de recherches pour sélectionner vos invités et les rajouter à l'intérieur. Et vous voyez que là, il me dit qu'ils sont en doublon. D'accord ? Ben oui, c'est normal parce qu'ils étaient déjà invités à l'événement. D'accord ? Et je lui propose de le rajouter dans l'événement en question. Donc là, il me dit que ce n'est pas possible. Ce qui pourrait également arriver, en l'occurrence, c'est par rapport à l'ensemble de votre fichier, vous ayez un individu qui soit avec plusieurs fonctions dans plusieurs entreprises. D'accord ? Ou, éventuellement, quand vous invitez des personnalités, le même individu, il est gérant de la boîte Alpha et puis il est assistant je ne sais pas quoi au conseil général. D'accord ? Eh bien, vous allez le retrouver à deux endroits. D'accord ? Donc, fait des deux, il va vous dire « Attends, il y en a un qui s'appelle pareil. C'est le même individu que tu veux inviter deux fois. » Donc là, il faudra faire un choix soit vous l'invitez au titre du conseil général, soit au titre de la société Alpha. Mais vous ne pourrez pas l'inviter en tant que tel deux fois avec son même nom par rapport à deux entités différentes. Donc là, il y a, dans certains cas, vous allez avoir des gérants d'entreprises de bâtiments qui sont présents dans plusieurs... Et forcément, alors l'inviter, il faudra savoir si c'est telle ou telle entreprise que vous allez choisir. D'accord ? Donc généralement, c'est déjà réglé puisque vous communiquez avec et généralement, il veut recevoir des informations sous... avec telle adresse mail, à tel endroit, sur telle entreprise. Donc ça vous évitera la gestion. Donc vous voyez que vous ne pouvez pas en plus inviter plusieurs fois la même personne. c'est segmenté, d'accord ? Au niveau de la qualité de vos recherches. OK ? Donc, vous avez vu qu'on peut inviter un autre événement. Alors si je prends Club RH, qu'est-ce que j'ai dans Club RH ? Normalement, il n'y a rien. Il n'y en a pas beaucoup. Ah ben tiens, il est encore dedans, disons. J'ai pas de bol, le Bruno. Alors Club RH ? Eh ben non. Alors on va inviter un autre événement. Alors, Commission Trabon ? Sélectionner. Il y a aussi... Il est partout ce gars. Ben disons, tu ne vais pas inviter au moins. Donc vous voyez que le truc est quand même bien fait et tient compte de l'historique. Alors, ce que je vais simplement vous montrer, c'est que par rapport donc à votre événement que vous avez traité, vous avez invité, vous avez géré les inscriptions, vous avez donc enregistré la participation. Eh bien, si je double-clique maintenant sur l'entreprise en question, j'affiche l'entreprise, eh bien, vous voyez ici que l'événement, j'en ai deux. D'accord ? Donc je vois que notre ami Bruno, il était bien en rencontre du GCCP pour la vision du 27 septembre. D'accord ? Il a dit qu'il serait présent. Il était vraiment présent. Je vois même qu'il a été à la réaction qui a eu lieu le 6 octobre 2011 et qu'il était présent. Il a dit présent et qu'il était présent. Et là, je vais pouvoir afficher que les participants. C'est précoché. D'accord ? Si je décoche, vous voyez que je vais avoir tous les interlocuteurs. Je vais pouvoir savoir tous ceux que j'ai contactés à un moment donné pour participer. Je vois, tiens, que le gars Pichot, eh bien, il était invité. Il a dit qu'il venait. Il n'est pas venu. D'accord ? Donc ça, ça va vous permettre d'avoir un certain nombre de renseignements et de suivis. D'accord ? Sur, par rapport à la gestion de vos événements. C'est bon ? Alors, il existe également une possibilité dans état des entreprises interlocuteurs. Qu'est-ce que j'ai fait ? Peut-être contrôle des individus. Ah ! Alors, état des entreprises interlocuteurs. Ah, il dit, voulez-vous vider ? Non. D'accord ? Donc, je vais pouvoir également faire un certain nombre de requêtes dans ma base de données. Vous avez ça. Alors, vous avez dû constater, en plus, je vous ai fait la primeur. Vous êtes trois, mais c'est bien. Vous avez la primeur dans la future version qui sera bientôt mise à disposition. D'accord ? Vous avez vu qu'on a relooké pas mal de choses au niveau des affichages. C'est un peu plus convivial qu'avant. Ce n'est encore pas la panacée, mais c'est déjà mieux. Et dans les fonctionnalités que vous avez par rapport à votre version, vous avez ici la possibilité de faire des recherches aussi sûres. Donc, je rappelle que quand vous êtes dans la partie entreprises interlocuteurs, vous pouvez donc faire des requêtes au niveau de l'entreprise en sélectionnant un certain nombre de critères qui figurent dans la partie qui est ici en vert, y joindre un certain nombre de choses concernant les dirigeants, en tout cas, les interlocuteurs. D'accord ? Je rappelle qu'un interlocuteur actif, c'est un interlocuteur pour lequel je n'ai pas mis de date de fin de fonction. D'accord ? Donc, il est actif au titre de l'entreprise. Et là, j'ai dit je ne veux que les dirigeants. J'aurais pu dire je ne veux que les dirigeants et le premier dirigeant. J'ai dans une entreprise deux dirigeants. Faites deux, à savoir, si vous ne lui dites rien, par ordre alphabétique, ils vont vous en classer un comme premier dirigeant. Celui qui commence par A, il sera le premier dirigeant. Par contre, si c'est cet auto qui est dans la fiche de l'entreprise qui doit être le premier dirigeant, vous allez pouvoir le forcer en tant que premier dirigeant. Et derrière, vous allez pouvoir avoir un certain nombre de recherches supplémentaires. D'accord ? En disant par rapport à ces deux grands thèmes, je voudrais savoir par rapport aux événements. D'accord ? Je vais faire des recherches sur les événements. D'accord ? Non. Je voudrais connaître, vous recherchez des interlocuteurs invités, par exemple. Je voudrais connaître les gens qui ont été invités du 1er janvier, du 1er janvier, voilà, à aujourd'hui. Voilà. D'accord ? Donc, je voudrais quel que soit le type d'événement, je pourrais travailler là par rapport à mes types que j'ai créés. D'accord ? Je pourrais aussi travailler sur le nombre d'événements. voilà, concerné 2, je pourrais avoir les sessions. D'accord ? Si j'ai des sessions. Alors, 2. Voilà. J'ai mes 2 événements qui sont là. Et j'ai ma réunion partagée aujourd'hui. D'accord ? Et si je le fais ici, je vais demander cette taille-là. Et je dis, je fais valider. Alors, je peux après, bien entendu, travailler sur les inscriptions. Uniquement les présents. Je peux dire uniquement les absents. Uniquement les non-renseignés. Ce qui m'intéresse, c'est les présents. Ou en tout cas, donc, ceux que j'ai invités. D'accord ? Les non-renseignés. La participation. Ceux qui étaient uniquement présents. D'accord ? Et ça, je valide. Vous voyez qu'il me met maintenant que ma requête recherchée sur événements, je l'utilise. Et là, je fais rechercher. Et bon, il ne trouve rien. Il ne trouve rien. C'est intéressant. Alors ? Oui ? C'est parce que vous n'avez pas mis événements haut, vous n'avez pas mis la date. c'est 0-0-0-0 au lieu de la date d'aujourd'hui. Ah, voilà ! Voilà, voilà, voilà ! Voilà ! Et je valide. Ce n'est pas mieux. Ben bon. Ce n'est pas mieux. uniquement les noms renseignés. Ah oui, forcément. Alors, uniquement les présents. Et là, ça va être un peu plus parlant. On va chercher. Voilà. D'accord ? Puisque j'en ai qu'un qui participait à ma visio du 27, je vais pouvoir effectivement le retrouver facilement. D'accord ? Bruno en question, il était bien. Et là, je vais pouvoir avoir des statistiques, en fait, savoir quelles sont par rapport aux entreprises que j'ai contactées depuis les trois derniers mois, depuis les six derniers mois, ceux à qui j'ai effectivement fait des invitations et qui étaient présents ou qui ne sont pas nous. etc., etc. Ça, ça va vous permettre d'avoir des indicateurs sur la partie fidélisation de vos entreprises. Je les invite, ils ne viennent pas. Mais au moins, je les ai invités. D'accord ? Par contre, je ne les ai pas invités, ça va vous sortir également. Puisque quand vous allez être ici sur sur utiliser, donc des interlocuteurs invités, vous allez avoir ici, bien entendu, n'étant pas invités. D'accord ? Et vous allez pouvoir retravailler de la même manière sur des données. Donc ça va vous permettre de savoir, alors après, c'est un choix stratégique, pourquoi je ne les ai pas invités parce que ça ne les concernait pas ou parce que c'est un oubli. J'aurais dû penser à les invités. Ça, ça va vous permettre d'avoir un certain nombre d'indicateurs de recherche. C'est bon là-dessus ? Bon, parfait. Vous savez à peu près tout ce qu'il faut savoir sur la gestion des événements. Moi, je pêche un petit peu sur ton effet de session. Tu crées un événement, OK, mais après, tu dis que je crée aussi une session. Alors, je n'entends pas très bien moi, cette session. En fait, quand tu crées ton événement, tu lui donnes simplement un titre et tu le catégorises. Mais dans la logique de fait des dos, ce n'est pas un événement, c'est un nom. La session va te dire c'est un événement qui va se dérouler tel jour à tel heure. Et là, tu vas pouvoir inviter. Tu ne pourras pas inviter sur un titre des gens. Tu seras obligé de dire j'ajoute une session. Alors, sur la partie session, ce que je ne vous ai pas montré, c'est que vous allez pouvoir derrière, de la même manière, travailler sur la partie des bains. D'accord ? Puisque là, j'ai Visio. D'accord ? Et je vois la Visio. Je vois ce qui, par exemple, si je prends José Alves, là, si je fais modifier, d'accord ? Je pourrais dire que José, il assiste là et celui-là, pareil. D'accord ? Sébastien, il assiste au dos. D'accord ? Et comme ça, je vais pouvoir derrière, quand je vais suivre les débats, là, je retrouve bien le positionnement des gens qui seront en débat. Ça, ça peut être intéressant si vous faites, par exemple, un pot derrière, savoir ce qui reste pour le pot. Ça vous permet de gérer la logistique. Vous savez qu'il y a une réunion et que derrière, il y a une petite gâterie qui va être organisée. donc pour inviter les gens, le moyen des invités, c'est par ce biais-là. Vous allez savoir que sur vos 177 invités globaux, il y en a une cinquantaine qui vont rester pour le cocktail, par exemple. D'accord ? Et donc, ce que je vous disais derrière, à partir de là, bien, ne pas oublier de faire mon événement a eu lieu, il est terminé, donc je le coche comme étant terminé. Voilà. Et d'office, il va vous le coller en bas de la liste. D'accord ? Vous voyez que les événements terminés ne disparaissent pas de votre liste, mais par contre, ils vont en bas de la paix. Ça vous permet donc d'avoir derrière cette possibilité de toujours, à un moment donné, d'aller voir les événements que vous avez enregistrés. C'est bon ? Donc, en fait, j'ai une question. Oui. Donc, si on veut créer un événement, on est obligé aussi de créer une session derrière. Oui. Et les deux sont reliés. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Vous ne pourrez pas inviter une population à un événement si vous n'avez pas créé la session. D'accord. C'est ça qui permet d'inviter. Si je viens, là, je voulais vous sortir de la série. Oui. D'accord. Si je reviens dans un événement ici, je vais vous montrer. Je crée un événement. D'accord. Là, je fais créer. Merci. C'est événement. Voilà. Je le rattache à un type d'événement. C'est 0,4. Et je fais OK. D'accord. Là, si je fais inviter, il me tape tout de suite un message. Vous devez créer au moins une session pour cet événement. donc vous ne pourrez pas inviter des gens si vous ne rattachez pas. Ce qui va nous permettre de l'identifier, en fait, cet événement, c'est la première session. Là, il n'y a pas besoin peut-être de générer autant de sessions dans l'événement, mais vous pouvez recréer, en fait, qu'une session, la réunion du temps et vous y collez, en fait, dedans, vos invités. Mais vous ne pouvez pas coller vos invités si vous n'avez pas physiquement ici une session. D'où ajouter la session. C'est souvent là où ça coince au niveau des utilisateurs de FED2. Ils veulent bien virer les événements, mais ça coince. J'ai créé mon événement, je n'arrive pas à mettre deux gens dedans parce qu'il faut créer une session. D'accord. Et la session, c'est normalement, c'est cet événement que j'ai appelé test. Eh bien, il a lieu tel jour, à telle heure, à tel endroit. Point barre. J'ai juste besoin de ça pour catégoriser mon événement et de pouvoir ensuite y coller les gens que je souhaite dedans. D'accord ? C'est bon ? Oui, j'ai une petite question aussi. Quand on fait une invitation, pour l'instant, on utilise Outlook, ça ressemble à quoi ? C'est un mail ? Enfin, je veux dire, on peut aussi mettre une pièce jointe ? Ah oui, c'est-à-dire que... Est-ce que si on a déjà une habitation qui existe ? Et qu'on va adresser par... Bah, donc, là, il y a le focus de ce que je vous ai parlé avec Sarbacal. Sarbacal, vous allez avoir les mêmes fonctionnalités que vous avez au niveau d'Outlook, mais étant beaucoup plus pertinent, puisque vous allez pouvoir, à un moment donné, dire, celui-là, je le désinscris. d'accord ? Il ne veut plus être emmerdé par mes envois, soit mes invitations, soit mes trucs. Donc, Sarbacal, là, vous permet de checker les gens qui vous ont dit je ne veux plus recevoir l'information. Ça, c'est le... C'est la première dénomination. La deuxième dénomination, c'est pour que vous ne soyez pas... Et qu'on ne soit pas en tant que fédé pris par la patrouille d'Internet parce qu'on fait des envois en nombre, en masse, via Internet, et donc qu'on soit pris et considéré comme des spammers. Donc, pour éviter les deux choses, on utilise Sarbacal. Sarbacal, c'est un organisme professionnel référencé sur lequel il n'y a aucun souci. Vous avez 200 000 mails à faire partir. Les 200 000 mails, ils partent d'un coup. Il n'y a plus de blocage de verrou, de couper les mails en bout de 50 ou de 100. Bon, nous, on avait cette solution d'Outlook qui était jusqu'à présent une solution. D'accord ? Je vous préconise de toute façon, si vous n'avez pas Sarbacal, de faire la demande officiellement auprès de Christophe Ménard chez nous pour avoir la licence d'utilisation. et puis derrière, si vous avez des soucis, nous, on va subir des formations également pour vous donner une assistance. Moi, je l'ai vu tourner. C'est vraiment un site internet qui est très convivial. Quand vous allez faire, en fait, un envoi avec Sarbacal, en fait, il appelle ça une campagne. Donc, vous allez créer une campagne et vous allez utiliser votre bouton copier et coller pour récupérer vos adresses mail que vous avez récupérées par rapport à votre fédédo puisqu'on a la possibilité de le faire et à partir de là, il va refaire un nouveau contrôle, c'est-à-dire qu'il va vérifier que les adresses sont bien cohérentes. Je rappelle qu'on le fait au niveau de fédédo, c'est pour ça qu'il a mouline un petit peu au début, c'est-à-dire qu'on va vérifier après le max le nom du domaine, si c'est un domaine qui existe ou pas. Il refait également la même chose. Si vous m'avez écrit Wanadu avec un seul O, c'est une anomalie. La même anomalie, elle en fait des deux mais vous allez pouvoir le checker également dans Sarmacal. Donc, on retrouve les mêmes fonctionnalités. Donc après, vous avez pris l'habitude et vous n'avez pas des gros nombres à envoyer. Vous avez 200 personnes, ça fait deux envoies de 100. Ce n'est pas gênant, ça ne dérange pas. C'est si vous en avez beaucoup plus, utilisez Sarmacal dans un premier temps. Après, il y aura cette notion de RGPD. Comment on fait ? Parce qu'il arrivera à un moment donné, il va falloir qu'on s'y penche. On est déjà en train d'y réfléchir. Il va y avoir énormément de travail et de consolidation à faire. Typiquement, aujourd'hui, vous avez telle union qui envoie une publication. D'accord ? Puisque je rappelle que chaque fois que vous créez une entreprise, qu'elle devient adhérente, elle est envoyée sur la base de synchronisation avec les interlocuteurs concernés. Chaque union va pouvoir utiliser et faire la communication avec vos entreprises. Aujourd'hui, vous n'avez pas de retour. Il y a quelques peut-être unions qui communiquent avec certains départements, mais en l'occurrence, vous ne savez pas ce qu'ils font. Demain, vous serez dans l'obligation de savoir. S'ils envoient un document ou une lettre d'invitation ou... Aujourd'hui, déjà, au niveau des événements, ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent faire une union, un syndicat. Ils ne peuvent faire ce qu'on appelle qu'un... Comment ça s'appelle ? Un événement partagé. C'est-à-dire que s'ils veulent envoyer à vos départements, ils sont, comme je vous ai montré tout à l'heure, une union, un syndicat, d'accord ? Ils sont obligés de gérer un événement partagé parce qu'ils n'ont pas accès. D'accord ? Et en l'occurrence, ils vont dire je fais telle organisation. Ils organisent dans votre circonscription une journée technique. D'accord ? Je pense par exemple aux électriciens. Eh bien, vous serez obligés s'ils veulent utiliser FEDEDO par le canal qu'ils fassent un événement partagé et que ce soit vous qui invitez les gens que vous voulez voir assister. C'est donc vous qui allez mettre les gens que vous souhaitez voir participer à cette journée technique. Ce n'est pas eux qui vont les envoyer sans vous en parler. Donc ça, c'est déjà le premier niveau. d'ailleurs, aujourd'hui, s'ils envoient une note technique, je ne sais pas, un beau document, enfin n'importe quoi, vous n'en avez aucune visibilité. D'accord ? Et demain, si vous avez un adhérent qui vous appelle en disant j'ai le syndicat de la FFIE qui m'envoie des trucs, j'en ai marre, je ne peux plus bien se voir, vous allez tomber de l'armoire. Donc le but, c'est que tous ceux qui seront à même d'utiliser donc le réseau FFB, d'accord, ont pu savoir ce qu'on appelle un abonnement ou des abonnements nationaux. Je l'abonne, acte et le machin. Et d'office, vous allez voir arriver les abonnements. Ici, vous aurez, d'ailleurs, je crois qu'il y a un truc, voilà, gestion des thématiques. Pour l'instant, très prochainement, mais les thématiques, ce seront ce qu'on appelle, effectivement, les sujets qui vont remonter par le réseau. Et comme ça, vous allez pouvoir donc voir qu'ils sont effectivement destinataires de ce genre d'abonnement et vous allez pouvoir dire celui-là et celui-là, je les désabonne. Et ça va remonter automatiquement à l'union ou syndicat. Et l'union et syndicat, quand elles vont refaire leur envoi, automatiquement, les gens que vous avez désabonnés ne recevront plus. et ils ne pourront pas modifier sans vous appeler en disant « Je viens d'avoir telle personne, elle me dit qu'elle voulait bien un nouveau recevoir. » Donc, c'est vous, en tant que département, qui aurez la possibilité de gérer l'information. D'accord ? C'est-à-dire que tout ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant, c'était localisé, fait départemental. D'accord ? Il y avait la possibilité de donner les informations aux unions, syndicats, régions. D'accord ? Mais on n'avait pas de retour. Demain, les retours seront obligatoires. si on veut gérer les trucs correctement. Et on est tenu de le faire, parce que je rappelle que si ça ne va pas, c'est les départements qui sont à l'origine de l'info, et c'est vous qui allez avoir après la cnive sur le dos. D'accord ? Donc, c'est pour ça que, d'un côté, il y a Sarbacane. Donc, c'est un outil, je pense que les gens qui ont commencé à l'utiliser, ils en sont relativement très contents. C'est très performant, très pertinent. Et je vous dis, vous pouvez faire vraiment... Alors, il y a deux volontés à ça. C'est qu'aujourd'hui, les gens qui utilisent la gestion des événements, en fait, se font leur liste. D'accord ? Créent l'événement un petit peu comme le fait le GCCP, collent une population dedans, mais ne va pas plus loin. Pourquoi ? Parce que cocher « vient », « viendra pas », c'est quand même fastidieux. Et là, le fait de pouvoir avoir un outil identifié unique, parce que chacun utilise cette notion de formulaire. Aujourd'hui, il y en a qui utilisent Google, d'autres qui utilisent Adobe. Donc aujourd'hui, nous, on va dire, si vous voulez utiliser la gestion des événements, avoir les remontées automatiques des gens qui vous ont répondu, d'accord ? Sous forme de formulaire. Parce que vous allez pouvoir créer un formulaire de manière relativement simple. et en plus, en le donnant un petit look un peu plus fun que ce que vous pourriez faire avec Outlook, on peut toujours tout faire avec Outlook, mais vous allez mettre beaucoup moins de temps à utiliser, quand vous maîtriserez bien, Sarmacan, lors de la création d'une campagne. Vous allez pouvoir vraiment faire du beau visuel, un bel envoi de mail et récupérer en retour. Vous allez savoir ceux qui ont répondu, d'accord ? Vous allez pouvoir même relancer une campagne, d'accord ? En disant, j'ai toujours ceux-là qui ne m'ont pas répondu. Donc ça restera toujours une possibilité via le mix entre FEDO, puisque ceux qui ne m'ont pas répondu, je les connais, d'accord ? Parce que j'ai déjà récupéré ceux qui ont répondu. Et vous allez avoir un petit figé que vous allez pouvoir intégrer à partir de Sarmacan. Donc nous, on incite aujourd'hui. Puis je rappelle que le volume que vous allez envoyer par Sarmacan, c'est 0 francs, 0 centimes pour vous. C'est la FEDA Paris qui paye. Donc ça ne peut qu'inciter, d'une part, à fluidifier et surtout, de pouvoir générer des événements de type nationaux. Je pense notamment, il y a très longtemps où Christian Estève de la FEDA 46, le LUT, nous dit et ça serait quand même bien, on a tous les éléments dans FEDA 2. Pourquoi on ne gère pas les invitations aux 24 heures par FEDA 2 ? Jusqu'à maintenant parce qu'on n'avait pas l'envoi en masse. Là, maintenant, on l'a avec Sarmacan. Puis c'était quand même assez fastidieux de... Aujourd'hui, l'outil qu'ils utilisent qui est une application extérieure, ça incite donc des gens à travailler pendant 3-4 mois pour ce genre d'événement, pour savoir celui-là, il est bien, ça gère la logistique derrière, il vient en avion, il a une chambre d'hôtel, il vient avec son copain, il ne vient pas avec son copain, etc. Donc toutes ces informations sont identifiées dans un truc externe. Ce qu'on voudrait bien, c'est que ça soit rapatrié et qu'on puisse servir de plateforme puisqu'on a les renseignements dans Fédéry. Voilà. J'en ai terminé. J'ai une dernière question. Oui. Concernant les événements partagés, non partagés, est-ce que c'est le même fonctionnement quand c'est partagé ? C'est-à-dire, tout ce que vous avez montré, est-ce que c'est la même chose ? C'est exactement la même chose, sauf que, en fait, l'organisme qui va créer, enfin le site qui va créer l'événement, c'est lui qui va créer la session, d'accord ? Moi, en tant que site, j'ai des invités. En tant que C04, j'ai des gens que je veux inviter. Je vais coller déjà mes invités, d'accord ? Vous, vous allez recevoir le fait qu'il y a un événement partagé avec le site C04. Donc là, vous, vous allez ouvrir l'événement, vous allez avoir la session de disponible et ça sera à vous d'aller inviter, d'accord ? De sélectionner la population de gens que vous souhaitez voir participer à cet événement, d'accord ? Et par le biais des gens que vous allez inviter, moi, je vais avoir la liste, mais je ne pourrai pas la modifier, ce ne sont pas mes ressortissants, mais j'aurai la liste des gens que vous avez invités, ceux qui ont répondu qu'ils seront présents et qui participeront, d'accord ? De même qu'à la fin, quand vous allez avoir, en fait, la fin de l'événement, il va falloir renseigner la participation, eh bien, vous irez remplir la participation de vos invités. Et comme ça, moi, j'aurai un état global d'un événement que j'ai organisé, avec trois départements, où les régions entre elles pourront demain éventuellement organiser des trucs. Je n'en sais rien. C'est possible. Après, encore faut-il que certains murs se poussent ou s'ouvrent, fassent des trous dedans, parce qu'il y a des endroits, c'est encore pas très ouvert, mais de toute manière, plus ça va aller, plus... Typiquement, aujourd'hui, on regroupe un certain nombre d'activités sur les régions. Je pense notamment pour tout ce qui va être le développement. Aujourd'hui, les développeurs sont pris en charge par la région. Donc, en tant que telle, on pourrait imaginer que les régions entre elles organisent un séminaire de développeurs ou les deux régions l'une à côté de l'autre parce qu'elles travaillent conjointement. Pourquoi pas ? Et à ce moment-là, on va pouvoir retrouver nos petits en commun et chacun gérant ces trucs. Et l'avantage, c'est que vous, en fait, par rapport à ça, vous allez savoir les entreprises d'à côté qui ont été contactées. OK. OK ? Oui. C'est bon pour moi. C'est bon pour tout le monde ? Oui, ça va. Oui, écoute, je vais voir. Oui, moi, je pense à mes réunions de section, tout ça, mes réunions, mes conseils, tout ça. Oui. Je pense que c'est pas mal. là, il y a deux mécaniques. Tes réunions de section, il y a des gens qui le font. Alors, ça, je... Voilà. Qui le font ici, dans les mandats. Les mandats. Ça, à part cette partie de ma mandat, je saurais bien qu'on m'en revoie avec tout ça parce que moi, je... Il va y avoir... Il va y avoir... Il va y avoir... Il va y avoir un visio là-dessus. D'accord ? Ah bon, ma question. Simplement, je vous montre comment ça tourne. si je vais dans une commission, d'accord ? Là, j'en ai une là. D'accord ? J'ai la commission chauffage. D'accord ? Donc, ta section professionnelle maçon, par exemple. D'accord ? Tu vas voir que tu vas pouvoir ici, tu vois, par rapport à ta commission que tu as créée, tu vas pouvoir mettre des gens dedans et tu vas pouvoir gérer ton événement. Et quand je vais faire ici invité, on retrouve exactement la même chose que l'on avait, d'accord ? Tout à l'heure, c'est la gestion des réunions de commission ou de section pro qu'on peut mettre là-dedans. Généralement, la section pro, c'est tout le temps les mêmes personnes. Alors, tu peux te faire... Alors, soit tu le fais, je crée une famille et je crée ma section pro de menuiserie, je mets tous les gens dedans et j'utilise ma section pro dans la gestion de mes événements, à part, soit je les mets directement dans mes mandats. C'est possible aussi. Et sachant que dans les deux cas, de toute façon, on va inviter que là, ça sera des mandataires, d'accord ? Là, en l'occurrence, j'ai ces deux personnes. Si j'avais 12 personnes, je pourrais inviter mes 12 personnes d'un coup d'un seul parce que c'est tout le temps les mêmes qui viennent. En règle générale, oui. En règle générale. Donc après, il y a plusieurs mécaniques qu'on peut utiliser. Soit j'utilise une famille, je crée ma commission en tant que famille et puis je vais prendre ma famille dans mon état des entreprises interlocuteurs, en l'occurrence. Là, il va me sortir ma liste et puis je me crée un événement, réunion, commission, chauffage. C'est comme ça que je pensais faire, d'ailleurs. Ouais. Bah, tu peux le faire comme ça. Enfin, juste que tu pensais voir ce matin. Voilà. C'est bien. On peut le faire comme ça. Soit on peut l'utiliser au titre puisqu'on a le petit bouton ici, réunion. On peut créer une commission. Donc la commission, c'est la commission de chauffage ou c'est la section pro. Là, tu mets le nom que tu veux et à partir du moment où tu les appelles, comme tu les as déjà définis en tant que membre de ta commission, à ce moment-là, tu utilises ça comme outil. Dans les deux cas, c'est soit tu fais une famille, soit tu le regroupes dans la gestion de tes mandats. Ça, c'est open. C'est vous qui voyez. Ouais, mais là, tu as aussi des émergements dans ces cas-là, dans les mandats ? Ah bah, pareil. Puisque là, si tu viens ici dans l'invité, tu as bien la feuille de présence. Ah oui, c'est le même outil. C'est la gestion des événements non partagés, puisque c'était mandataire, mais donc tu retrouves toutes les fonctionnalités de ton événement. Alors, petit truc et astuce, c'est que si jamais demain, vous faites par exemple la commission de chauffage, comme elle est là, d'accord ? Et vous voulez que cette commission se réunie tous les deux mois. Je dis n'importe quoi, d'accord ? C'est toujours les mêmes. Pour vous simplifier la vie, ce que je vous conseille, c'est que vous faites votre événement, d'accord ? Vous l'appelez la commission de chauffage. Session 1, ça va être le 1er janvier 2018, et puis le 1er mars, c'est à nouveau au 2 janvier, et puis le 2 mars, et je refais une deuxième session. Oui, comme ça, on récupère, on a le visuel de toutes les sessions, et on peut voir comment ça s'est passé depuis les 7 ou 8 dernières fois qu'on a fait nos commissions en question, nos sections. Il n'y a pas de souci. C'est comme ça que je pensais faire, tu vois. Oui, voilà, donc ça c'est bien. Je serai preneur pour le mandat, après. Pas de souci. Je peux même regarder. Je peux même regarder. Alors, sur octobre, qu'est-ce que j'ai dit ? Eh, eh bien le 18 octobre. 18 octobre ? Si ça vous intéresse, le 18 octobre, vous allez donc sur le site qui va bien, WebCampus, pour vous inscrire. D'accord. OK. Et puis voilà. Je pêche toujours là-dessus et ça m'agace. ça m'agace. Ouais, ouais. Donc, il n'y a pas de problème. Je crois que c'est la prochaine. Comment ? Je dis c'est la prochaine. OK. C'est le 18. Ouais. Voilà, voilà. Merci. Il n'y a pas de courant. Merci beaucoup. À votre disposition. OK. Merci. Bonne journée. Pareil. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.